L'invité du jour L'invité du jour, nous avons la joie de recevoir dans ce studio une grande équipe de Fidesco. Fidesco, cette association, nous avons souvent entendu parler de ça depuis un certain nombre d'années parce que nous avons la joie d'avoir des volontaires Fidesco parmi nous. Nous nous souvenons encore, il y a peu de temps, nous avions la famille Dossi et actuellement nous avons la famille Bischoff avec nous. Dans la première partie de cette émission, nous allons d'abord aller à la découverte de Fidesco et dans la seconde partie, nous parlerons de la raison même, de la présence de cette grande équipe de Fidesco dans notre diocèse, dans notre pays. Fidesco célèbre 2000 années d'émission. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio le directeur de Fidesco, ancien volontaire en Afrique, c'était en Madagascar. Et nous lui disons bienvenue, Émeric. Merci, bonjour à tous. Merci. Il n'est pas seul, il est accompagné de Bertrand Caron, ancien volontaire au Cameroun à Batoury il y a 20 ans. Bienvenue, Caron. Bonjour à tous. La troisième invitée, c'est Laure Droulers. J'espère que je prononce bien. C'est parfait, bonjour. Bienvenue dans le studio. Elle est ancienne volontaire au Kenya. Alors pour leur souhaiter la bienvenue et souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices, nous vous proposons cette belle production musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Priez de joie, priez de joie, priez de son amour, car il est là, avec nous pour nos jours. Pas sa vie de naissance sans verser, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enferts, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, non gratuit de son amour, vivons dans sa gloire et sa carité, maintenant et à jamais. Priez de joie, priez de joie, priez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Más août de joie, priez de joie, priez de son amour, Merci pour la belle ponctuation musicale. Je le disais au début, nous recevons une grande équipe de Fidesco qui célèbre cette année 2000 ans de mission. Nous allons commencer d'abord par découvrir Fidesco. Nous entendons parler de Fidesco. C'est quoi ? Une congrégation ? Une association ? Alors, nous allons nous tourner vers le président et le directeur de Fidesco, et Méric Clerc, il est ancien volontaire en Madagascar. Alors, c'est quoi Fidesco ? Alors, Fidesco, comme son nom l'indique, ça veut dire foi, fides et coopération. Fidesco tire son nom de là, vraiment, foi et coopération. C'est une association catholique qui envoie des volontaires un peu partout dans le monde pour aider les églises locales dans leurs projets de développement. Donc, c'est un organisme missionnaire. En fait, Fidesco est né, il y a bientôt 40 ans maintenant, c'était en 1981, à Rome, à l'occasion d'un synode sur la famille, où des jeunes de la communauté de l'Emmanuel étaient présents, et il y avait aussi un certain nombre d'évêques, beaucoup d'évêques africains, notamment, qui étaient présents. Et les évêques qui étaient là ont interpellé les jeunes en leur disant « Nous avons besoin de jeunes comme vous pour venir nous aider dans nos pays de mission. » On a beaucoup de coopérants qui viennent, des volontaires qui viennent, qui sont compétents. On a des agronomes qui viennent nous aider, des ingénieurs, beaucoup de compétences. Mais en fait, on a besoin de plus que ça, on a besoin de témoins. Et donc, on voudrait, on vous interpelle, vous les jeunes qui avez une foi vivante, pour venir nous aider, vous avez les compétences et vous avez cette foi. Donc, venez avec vos compétences et votre foi pour être des témoins. Et c'est comme ça qu'est né Fidesco, il y a bientôt 40 ans. Et depuis 40 ans, il y a effectivement de nombreuses générations de missionnaires laïcs qui ont été envoyés un peu partout dans le monde. Actuellement, on est présent dans presque une trentaine de pays de mission, principalement en Afrique. La moitié des volontaires Fidesco sont en Afrique, mais également pour l'autre moitié, soit en Asie, soit en Amérique latine. Merci Amérique Clare, directeur des Fidesco. Alors, je propose que nous parlions avec M. Bertrand Caron. Vous êtes ancien volontaire au Cameroun, à Batoury. Comment devenir volontaire Fidesco ? Que faire ? Parce que vous avez quand même mis à faire l'expérience avant de devenir directeur de la communication. Effectivement, j'étais à Batoury et c'est une grande joie de revenir ici. Le volontaire, en fait, c'est des personnes sous un statut français qui s'appelle le VSI, le Volontariat de Solidarité Internationale, qui est proposé par l'État français. Et Fidesco est habilité à recevoir des volontaires et à envoyer des volontaires sous ce statut français. Pour partir avec Fidesco, il faut d'abord avoir un désir, un désir de rencontre, un désir de vouloir se donner et aussi un désir de vouloir recevoir. C'est très important pour Fidesco. On part pour donner des compétences, témoigner de sa foi et on part aussi pour recevoir. Et donc, Fidesco va organiser tout un processus de discernement, on va rappeler ça comme ça, où on va recevoir des candidats et puis on va vérifier avec eux s'ils sont prêts à être bousculés, puisque la mission bouscule, l'échange culturel bouscule. On va voir si, au niveau de la foi, ils sont capables et s'ils ont envie de travailler dans l'inculturation, c'est-à-dire de s'enrichir aussi des richesses locales, d'apporter leur façon de foi. On va vérifier aussi si ça s'inscrit dans leur projet professionnel au bon moment. On va aussi regarder s'ils ont les attitudes psychologiques et aussi la santé, puisque les conditions tropicales, parfois, sont un peu éprouvantes. Donc, on va regarder avec eux si toutes les conditions sont favorables pour un départ. Et puis, si on trouve que toutes ces conditions sont favorables, on va écouter leurs réponses. Et eux aussi, à leur tour, vont leur dire, oui ou non, on aimerait partir en mission. Et c'est à ce moment-là, après qu'ils ont dit oui, qu'on va leur donner leur affectation. Donc, ils disent un oui à la mission. Ils ne disent pas un oui pour telle ou telle mission, mais ils disent un oui à la mission en général. Et puis, Fidesco va leur dire, eh bien, écoute, voilà, par exemple, on t'envoie à Bafoussam pour être journaliste dans une radio ou on t'envoie en Indonésie ou aux Philippines, par exemple, pour les enfants des rues, voilà, dans différents projets. Une petite curiosité, est-ce que Fidesco n'envoie que des Français ? Pour faire partie de Fidesco, on peut être Camerounais, par exemple ? Actuellement, en fait, nous sommes habilités à envoyer, effectivement, des Français. Et puis, nous avons quelques bureaux européens et un autre aux États-Unis où nous pouvons envoyer des volontaires de ces pays-là. Nous n'avons pas encore la structure pour pouvoir envoyer des volontaires africains sur des projets africains, mais c'est quelque chose qui nous interroge et sur lequel, voilà, nous avons décidé de travailler. Mais ce n'est pas pour le moment opérationnel. Merci beaucoup. Et là, je propose que nous parlions de la mission même de Fidesco. Quelle est votre mission spécifique ? Émeric et Bertrand ont déjà abordé un peu. Et en même temps que je propose que Laure Droulers, responsable de suivi des volontaires, nous parle de la mission, puisqu'elle suit, je pense, beaucoup la mission des volontaires, et qu'elle nous dise dans quel pays vous êtes. Comment vous choisissez le pays ? Suivant quelle orientation vous choisissez le pays de mission ? Alors, chez Fidesco, nous répondons toujours à un appel, l'appel de l'église locale. Donc, ce sont des congrégations, des diocèses, des fondations catholiques qui émettent un besoin en nous disant, voilà, moi, j'ai besoin de professeurs ou j'ai besoin d'agronomes, j'ai besoin d'un animateur social. Donc, c'est toujours l'appel local qui est le premier. Et ensuite, nous avons une organisation avec des correspondants de pays qui viennent visiter les partenaires pour pouvoir comprendre leurs besoins et voir aussi quels profils ils ont besoin. Et ensuite, nous, notre mission chez Fidesco, dans le bureau Fidesco, c'est de pouvoir à la fois recruter des volontaires qui sont prêts à partir en mission et puis les mettre aussi en lien avec des partenaires, donc les affecter sur des missions qui correspondent à leurs compétences pour qu'ils puissent, de cette manière, répondre aux besoins des églises partout dans le monde. Et donc, actuellement, nous avons des volontaires qui sont à la fois, donc principalement en Afrique et aussi en Amérique latine et en Asie. Et je ne sais pas si vous pouvez nous aider aussi à parler un peu de la genèse de l'arrivée de Fidesco au Cameroun. Depuis combien d'années vous avez des volontaires au Cameroun ? Alors, le Cameroun a toujours été un pays très important pour Fidesco avec une présence de volontaires assez large. En fait, Fidesco, les premiers volontaires sont partis au tout début des années 80 et les premiers volontaires au Cameroun correspondent à peu près à cette période-là. Donc, pour nous, c'est une présence à la fois très ancienne et on a eu des volontaires qui étaient dans beaucoup d'endroits au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, mais aussi à Édea, Éboloa, à Batoury, où était Bertrand, dans l'extrême nord. Actuellement, on a aussi des volontaires qui sont à Obala, à Balmaïo, donc assez largement. Et puis, ici même, dans le diocèse de Bafoussam, la présence de Fidesco date de 2003. À l'époque, c'était Mgr Atanga qui avait fait appel à des volontaires. La première famille, c'était les blondos Cédric et Sarah. Lui travaillait au service de construction du diocèse et elle, dans l'éducation auprès de l'AGED, la jeunesse en difficulté. Et donc, ces premiers volontaires ont été ensuite succédés succédés par les Costes, les Pavageaux, aussi par Philippe et Frédéric qui étaient partis célibataires. Ensuite, la famille Allard. Ensuite, de 2010 à 2014, il n'y a plus eu de volontaires Fidesco. Et à la demande de Mgr Ouatio, en 2014, nous avons eu la famille Dossi qui est revenue, avec également Anguéran. Et puis, depuis un peu plus récemment, maintenant, la famille Bischoff, Alberic et Charlotte qui sont présents ici à Bafoussam. Merci. Avant de devoir continuer, nous allons parler de 2000 ans de mission de Fidesco. Nous proposons une ponctuation musicale. ... 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 Fidesco avait été créé en 1981 et vous célébrez 2000 ans de mission. Alors, M. Éméry-Claire, vous êtes responsable directeur de Fidesco. Comment comprendre 2000 ans de mission alors que ça ne fait pas 40 ans ? Ça fait bientôt 40 ans que Fidesco a été créé. Alors, pourquoi 2000 ans de mission ? En fait, on a compté les années de mission cumulées. C'est-à-dire qu'autour de cette table, on a déjà Bertrand qui a fait deux ans de mission à Batoury, déjà deux ans. Laure, qui a fait deux ans de mission au Kenya, quatre ans. Et moi-même, j'ai fait trois ans de mission à Madagascar, sept ans. Donc, c'est bien comme ça, en années cumulées, qu'on a compté ces 2000 ans de mission. En fait, pourquoi on parle de 2000 ans ? Il nous a semblé que c'était un chiffre important et marquant. Et surtout, c'est pour célébrer un petit peu l'action de chacun des volontaires, quelle que soit l'époque depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui et quel que soit le pays, mais l'action des volontaires qui sont partis se mettre au service des églises locales, qui sont partis rencontrer des frères africains, sud-américains, asiatiques, qui sont partis faire cette expérience de don de soi, de service, et puis aussi de rencontres et de partages et d'enrichissement personnel à travers cette rencontre. Voilà pourquoi ces 2000 années de mission qui sont cumulées, tous les volontaires ensemble font 2000 ans de mission tous ensemble. Vous avez choisi le Cameroun pour célébrer les 2000 années de mission. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi les choix du Cameroun en particulier ? Oui, alors effectivement, nous avons choisi le Cameroun, comme on vous l'expliquait tout à l'heure. C'était important pour nous de fêter, en fait, notre présence dans ce pays qui est là depuis le début, que l'on affectionne particulièrement, avec cette petite joie pour moi de revenir au Cameroun après 20 ans. Donc j'avoue aussi avoir un peu influencé peut-être le voyage. Puis voilà, c'est partenariat depuis longtemps et puis à travers toute la réalité du pays. Et puis souvent, j'entends dire que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Donc c'est aussi une belle manière. Ceux qui soutiennent les missionnaires, c'est aussi pour les personnes qui sont restées en France, une belle occasion de découvrir l'Afrique, avec tout ce qu'elle a de joyeuse, tout ce qu'elle a de travail, de courage parfois aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'articulera la célébration de 2000 années de mission ? Je vais me tourner vers le directeur des Fidesco, Émeric Clair. Alors, c'est une célébration qui va durer très longtemps, parce qu'on célèbre, cette célébration, elle dure tout au long de l'année 2018. Elle s'incarne par plusieurs choses. Trois voyages sur le terrain, à la rencontre des volontaires, à la rencontre des partenaires, des églises qui travaillent avec Fidesco depuis 2000 ans, cumulés. Donc un voyage en terre africaine, c'est le voyage que nous faisons actuellement au Cameroun. On ira aussi à Haïti au mois de juin, et puis on ira en Asie sur le deuxième semestre 2018. Donc il y a ces trois voyages pour cette célébration. Il y a aussi un colloque sur le sens du développement chrétien, l'enseignement de l'Église sur le développement des peuples, un colloque que l'on organisera probablement à la rentrée en septembre ou en octobre 2018. Et puis cette célébration, elle va se faire aussi à travers l'édition d'une revue, et puis peut-être également des petits événements avec des anciens volontaires, qui sont revenus en France et qui sont devenus missionnaires maintenant dans leur pays d'origine. Donc une célébration de ces 2000 ans qui va se faire tout au long de l'année, avec quelques points d'orgue, notamment ici au Cameroun. Et alors est-ce qu'on peut connaître comment ça se déroulera particulièrement au Cameroun ? Alors ça se déroule actuellement, puisque là nous venons de Yaoundé, et aussi ça a été l'occasion pour nous de re-rencontrer des partenaires avec lesquels on travaille, des partenaires avec lesquels on travaillait avant. Et donc voilà, on a pris le temps de l'échange, de la rencontre ensemble. On a aussi par exemple été voir Mgr Sosten, avec qui on a pris le temps de discuter, de l'interviewer, et puis aussi de partager quelques réjouissances avec lui. Et puis nous allons continuer notre route pour aller rencontrer les autres volontaires, notamment à Balmaillot, où il y a des volontaires qui travaillent pour un hôpital. Et donc voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres. Pas vraiment une fête où on va fêter, boire, manger, mais vraiment plutôt une fête axée sur la rencontre, et puis sur une façon aussi d'honorer les gens qui ont accueilli les volontaires, et puis de faire un petit point aussi, un petit point d'étape. Et puis aussi l'occasion de regarder les prochains projets, de préparer aussi éventuellement la venue d'autres volontaires. On espère peut-être qu'il y en aura ici. Voilà, c'est Dieu qui décidera. Nous voyons que le temps fait défaut, mais nous n'allons pas partir sans poser une question, des impressions, puisque toute l'équipe qui est avec nous a eu affaire à une expérience en Afrique, même si ce n'est pas au Cameroun. Je propose de commencer par Bertrand Caron, ancien volontaire au Cameroun, à Batoury, il y a 20 ans. Quelles sont tes impressions, 20 ans plus tard, arrivées au Cameroun ? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, puisque c'est d'abord la filtre de mon cœur, c'est l'émotion d'abord qui a primé, plutôt que l'analyse. Donc j'étais très heureux de voir en fait cette vie qu'il y a ici. Vous savez, en France, bon, on s'en juge, mais on a parfois tendance, avec la température, et puis avec une mentalité peut-être un peu plus individuelle, à s'enfermer dans les maisons. Et donc ici, j'ai retrouvé cette joie où on s'interpelle, on peut discuter avec les gens facilement dans la rue. Donc ça, ça n'a pas changé, et ça me rassure beaucoup. Après, des petites choses aussi qui m'ont surpris, c'est qu'à 20 ans, il n'y avait pas le téléphone, et des choses comme ça. Donc là, je vois maintenant que tout le monde est connecté, tout le monde est... Et voilà, il y a une espèce d'ouverture au monde qui se fait peut-être par là, pour certaines facilités. Et puis voilà, on voit aussi, en visitant les projets, que certains ont évolué, certains challengent des projets, en tout cas avec mon petit oeil, ont évolué. Mais on voit aussi qu'il y a encore beaucoup d'enjeux, donc que cet échange avec les volontaires va durer, et ça, ça me rassure aussi beaucoup. J'espère maintenant ne pas attendre 20 ans pour revenir. Voilà, parce que aussi, j'ai vu que le Cameroun m'avait tellement manqué. Merci. Et là, nous nous tournons vers Laure Droulers. Elle est responsable de suivi des volontaires, et ancienne volontaire au Kenya. Alors, si tu peux nous partager ton expérience de Fidesco. Alors, j'ai été envoyée dans un diocèse de Brousse, le diocèse d'Embou, pendant deux ans. Je faisais à la fois de la comptabilité, et puis je travaillais dans la caritas du diocèse sur des projets de développement. C'était une très belle expérience sur place. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'était l'accueil et l'hospitalité de tous les Kenyans que j'ai pu rencontrer. C'est vrai que chez nous, en France, on peut, comme Bertrand le disait, avoir tendance à se replier un peu sur nous-mêmes. Et pour le coup, j'ai été vraiment saisie par la chaleur humaine qui se dégage de toutes ces personnes qui accueillent très volontiers chez elles pour partager ce qu'elles ont. Et puis, j'ai aussi été très touchée par la joie de vivre ambiante, avec parfois une vie qui peut être difficile, et vraiment une joie de vivre, une simplicité, une spontanéité, vivre le moment présent dans tout ce qu'il est, même s'il est difficile, de le prendre vraiment toujours très positivement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup apporté pendant ces deux années, mais bien au-delà. Même à mon retour, ça a été aussi une belle leçon de vie que j'ai apprise sur place. Merci. En dernière position, nous nous tournons vers Émeric Clerc, directeur des Fidesco. Vous avez eu à faire une expérience de volontariat à Madagascar. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience ? Alors, moi, mon expérience de volontariat à Madagascar a changé ma vie. J'étais tout jeune marié à l'époque. Je suis parti avec mon épouse, qui trie. Et en fait, on a vraiment fait l'expérience que le service, la mission, le don de soi, procurait une joie et ouvrait une dimension à une dimension nettement supérieure et nous épanouissait profondément. Cette découverte, ça a été pour nous, voilà, ça a transformé notre vie, vraiment. Ça a transformé derrière les choix qu'on a pu faire. Ça a bouleversé les repères, l'ordre des repères. Et puis, une deuxième découverte aussi qui est très importante pour nous, qui a changé notre vie aussi. On a découvert, on est parti en se disant on va aller rendre service. Alors, je pense qu'il y avait un beau désir aussi chez nous de vouloir se mettre au service. Et puis, sur place, on a vraiment réalisé qu'on recevait, bien sûr, beaucoup plus que ce qu'on donnait et qu'il naissait quelque chose de plus fort de la rencontre du partage. Et finalement, c'est aussi l'œuvre de Fidesco aujourd'hui partout dans le monde, c'est de réaliser qu'on a tous besoin d'apprendre les uns des autres pour pouvoir grandir. Les Français ont besoin d'apprendre des Camerounais, les Camerounais ont besoin d'apprendre des Malgaches, les Malgaches ont besoin d'apprendre des Sud-Américains, etc. Et en fait, c'est vraiment la rencontre et le partage qui va nous faire grandir tous ensemble. Et cette expérience, c'est l'expérience des volontaires Fidesco partout dans le monde de réaliser qu'on n'est pas tout seul et qu'on a besoin de nos frères, on a besoin des autres qui nous enseignent et qui nous font grandir. Merci beaucoup. Nous avons eu la joie d'accueillir dans ce studio une grande équipe de Fidesco qui célèbre cette année 2000 ans de mission. La célébration a commencé au Cameroun et ça va se poursuivre jusqu'en septembre 2018. Nous disons merci au directeur de Fidesco Émeric Clair, ancien volontaire en Madagascar, à Bertrand Caron, ancien volontaire au Cameroun à Batoury, il est directeur de la communication, à Laure Droulers, responsable de suivi des volontaires et ancienne volontaire au Kenya. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et comme on dit ici, on est ensemble. Merci beaucoup et très bonne fête, bonne célébration. Merci, c'était l'invité du jour pour vous servir. J'étais la sœur Brigitte Tibamouinda. Merci de rester fidèle au programme de la RVE, votre fréquence catholique du diocèse de Bafoussam. C'était l'invité du jour sur la Radio-Vorce Ecclésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada